Le concept de l'album, ça part du nom et chaque titre parle d'un sujet différent mais le fil rouge des paroles, c'est cet état de déconnexion en fait. Chaque titre traite de manière, sous un angle différent, avec une histoire différente de la déconnexion d'un homme par rapport à une histoire amoureuse, la déconnexion d'une personne qui se perd dans la drogue, la déconnexion par rapport à la manière dont on peut abîmer notre planète, la déconnexion par rapport à des choses complètement loufoques, des gens qui ont des attitudes de vie complètement décalées et déconnectées, des gens qui se perdent dans les réseaux sociaux et qui n'ont plus de vie réelle, qui ne vivent plus qu'au travers des Facebook et autres Instagrams. C'est un sujet qui nous a vraiment accrochés et on est partis billes en tête là-dedans. Les gens vont découvrir l'album, ils vont écouter cette musique-là, ils auront vu le clip, ils vont se faire une idée de ce qu'est l'univers de Disconnected et il faut que quand ils viennent nous voir en concert, ils puissent re-rentrer dans cette maison-là en fait et se dire, ah oui, je suis bien chez Disconnected et ce que j'ai ressenti, pressenti à l'écoute de leur musique, je le vois retranscrit maintenant sur une attitude scénique, sur une scénographie, sur un jeu de lumière, sur un son travaillé d'une certaine manière. Au-delà de la musique, aller jusqu'au bout du truc, c'est vraiment pousser visuellement à voir son univers. Et puis voilà, on a réfléchi à ça vraiment, à cause de l'art 3 qui a été créé, la pochette que Flo, que Chromaterium a faite. Suite à ça, on a vraiment poussé le truc en se disant, bah ouais, on va aller jusqu'au bout, dans cet univers un peu post-apocalyptique, jusqu'aux tenues de scène, jusqu'à la création du clip aussi, ouais. Dans le domaine qui est le nôtre d'un métal assez moderne, il y a des codes quand même assez forts, avec des choses un petit peu délimitées, avec des gens qui savent faire du très bon scrim ou du très bon groll, et ensuite des voix, mais très claires, avec des voix plutôt hautes, en fait, de ténors, mais des timbres de voix claires. Alors que moi, je suis plutôt dans une voix un petit peu plus basse, je pratique aussi le groll et le scrim, et entre la voix claire et les parties les plus agressives, j'arrive à mettre toute une palette de timbres de voix un petit peu différents, qui peuvent même s'apparenter à du rock, comme peut le pratiquer un mec comme Dev Groll par exemple. On mélange pas mal de trucs, je sais que moi j'ai pas mal d'influences différentes, ça peut aller de Alter Wage à Architects, en passant aussi par Muse, donc c'est un mélange de pas mal de choses, et ça vient aussi du fait que quand je compose des trucs, je me pose pas vraiment la question du style, donc il y a pas vraiment de limite, même si ça reste la même du métal, parce que ce que je kiffe le plus, c'est les grosses guitare saturées, donc voilà, il y a toujours un espèce de fil conducteur qui est propre à tout l'album, et tous les titres qui se lient à Elsa, mais le métal moderne, il y a quand même des éléments un peu électro, et c'est aussi l'orientation de la production de l'album qui est moderne, donc ça reste du métal avant tout, mais surtout de la musique en fait, et après avoir une étiquette ou quoi de ce soit, ça nous intéresse pas en fait. Il n'y a pas eu d'envie de notre part de vouloir se mettre dans une famille métallique particulière, mais plus une envie de s'exprimer avec toutes nos possibilités, et on a un peu mis tout ce qu'on avait à l'intérieur là-dedans, et j'espère que c'est un petit peu ça qui fait aussi notre différence. Merci. 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 Merci.